– Il s'est caché sur une chose dans sa discussion. – Il est abattu, on l'a vu en tout cas. – Non, non, il n'est même pas abattu, il dit « je vous l'avais dit ». – Il l'avait dit, ça va. – Que la saison serait difficile, oui. – Oui, mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de se cacher derrière « je vous l'avais dit » parce que je n'ai pas le même effectif, donc quand je perds, je vous l'avais dit. Quand je gagne, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je perds, je vous l'ai pas dit, mais je suis désolé. – Ce n'est pas ce qu'il fait à l'ité dure. – Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas langue de bois, mais quand tu as Plea et Saint-Maximin sur le banc, que tu vas au parc et tu me fais comme une équipe bis, il faut que juste tu m'expliques pourquoi. – Il a bétonné, il faut appeler un chat, un chat, il a bétonné. – Mais ce n'est pas ça, puisque tu as quand même des joueurs qui sont à côté de Balotelli. – Il fait une défense à 100, il va serrer avec Schneider en l'occurrence. – Non, 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 et encore j'ai trouvé Schneider mieux physiquement, pas avec le ballon, mais mieux physiquement. Il arrive à répéter les efforts. – Mais là, je suis désolé, tu vas au parc, tu joues avec Balotelli, tu joues avec Plea, avec Saint-Maximin sur les côtés. – Le problème, c'est que ni Schneider ni Balotelli défendent, donc ça pose un vrai problème là aussi. – Non, mais Balotelli a fait des efforts ce soir aussi. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Mais si la Saint-Maximin et Plea à côté de lui, ce n'est pas la même chose. Et si tu veux bétonner comme tu dis, Jonathan, fais un 4-4-2. Et là, tu joues avec Balotelli et Plea. Là, je suis d'accord. Là, oui, tu peux jouer avec Bézot-Packin. – Il a voulu tenter un coup en mettant une défense à 5. Je pense que dans sa tête, les deux latéraux devaient être beaucoup plus hauts et beaucoup plus à l'auteur de Mendy pour bétonner justement le milieu de terrain avec l'esmélaton, avec l'esmélou et l'ouzamba. On a vu quelques fois sur certaines phases, c'est ce qui se passait. Mais le pressing n'étant jamais coordonné et les efforts à la récupération du ballon et sur les premières relances n'étant jamais fait ensemble, tu peux arriver à rien. – Mais ça a été statique derrière avec trois défenseurs qui n'ont pas bougé, qui n'ont même pas fait une passe de l'avant, ils n'en ont même pas fait une. – Si le marchand est laissé, c'est parti direct en tribune. – Oui, il va lancer. Mais sinon, si tu joues à 4 derrière… – En touche, en touche. – Voilà, tu restes à 4 derrière en défense. T'as ton milieu et tes deux attaquants avec un Maxime ou un Schneider. – Mais ils n'étaient pas à 3 derrière, ils étaient à 7, enfin à 6. Ils étaient les 3. – Non, 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 t'avais deux rideaux de 3, mais très rapprochés quoi. – Ils étaient au milieu, mais t'avais 3 derrière et après t'avais un milieu. – Les deux latéraux et Mendy étaient quand même beaucoup trop proches de la défense. – Mais tes 3 étaient à la même ligne. – Et il y avait un trou béant après avec Schneider, Les Méloux… – Les marchands, Dante et le 3ème… Je ne sais pas d'où il sortait celui-là, c'était qui ? – Marlon ? – Marlon ? – Elle a fait des bons matchs. – Non, 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 ce n'est pas de ce soir. Ce soir, je ne sais pas ce qu'il faisait Marlon ce soir sur le terrain. Il était là, il cherchait, il restait pratiquement la même ligne que Dante et Marchand. – Il n'arrivait pas à s'allumer. – Il n'y avait joué, il n'y a monté sur… – Alors que son rôle, ça aurait été justement de sortir un petit peu sur… – Il était toujours tout seul. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada